... En grammaire, de quoi on parle quand on veut parler de la classe des mots ? Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? D'abord, qu'est-ce que c'est ? Une classe grammaticale, c'est une façon de classer les mots en identifiant ceux qui fonctionnent de la même façon. On parle de classe grammaticale, mais on parle aussi de nature ou de famille de mots. C'est exactement la même chose. J'aime bien l'idée de famille parce que ça permet vraiment de comprendre ce que c'est. On peut avoir une famille avec plein d'individus différents. Comme on peut avoir une classe de mots avec des mots qui ont des définitions différentes. Par exemple, panier, livre et décor appartiennent à la classe grammaticale des noms. Et rouge, grand et beau appartiennent à la classe grammaticale des adjectifs. Maintenant, à quoi ça sert une classe grammaticale ? Ça sert à savoir à quelle règle obéit le mot. Et donc, de savoir comment l'écrire. Il y en a combien des classes grammaticales ? Il y en a neuf et on peut les diviser en deux catégories. La catégorie des mots invariables, c'est-à-dire des mots dont l'orthographe ne changera jamais. Ce sera toujours la même. On a donc dans les mots invariables les conjonctions, les prépositions, les adverbes et les interjections. Et on a aussi les mots variables. Et ceux-là vont changer d'écriture, d'orthographe, selon qu'ils sont au féminin ou au masculin, au singulier ou au pluriel. Et dans ces mots variables, on a les déterminants, les noms, les adjectifs, les pronoms et les verbes. Maintenant, comment est-ce qu'on peut connaître la classe grammaticale d'un mot ? Tout simplement en regardant dans le dictionnaire. Vous ouvrez le dictionnaire à la page du mot qui vous intéresse, si vous ne la connaissez pas déjà. Vous allez trouver le mot, un petit sigle NF qui va vous donner la classe grammaticale. Ici, c'est nom féminin. La définition. Et éventuellement, un exemple d'emploi. Donc, les abréviations qui vous donnent la classe grammaticale du mot. Si vous ne savez pas ce qu'elles veulent dire, ce qu'elles sont toujours abrégées. Vous allez pouvoir vous diriger au début du dictionnaire et vous avez ce que veulent dire toutes les abréviations. Voilà.